Yo les potes aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo assez particulière car aujourd'hui alors j'ai regardé plusieurs films mais dans cette vidéo je vais analyser un film en particulier je vais analyser l'un de mes films préférés personnellement je parle bien évidemment de Taxi Driver comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo alors Taxi Driver et bah je vais analyser et je vais vous faire ma critique pour pourquoi j'ai aimé ce film etc du coup si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de lâcher le petit poulet qui fait toujours plaisir vous amenez à la chaîne si ce n'est pas fait pour plus de vidéos comme ça cette vidéo sera aussi postée sur ma deuxième chaîne YouTube que je viens de lancer du nom de Boobie se fait sur le cinéma n'oubliez pas de vous amener à cette chaîne pour tous les gens passionnés cinéma comme moi Du coup dans cette vidéo je vais vous raconter tout d'abord l'histoire du film Taxi Driver sorti le 2 juin 1976 si je n'ai pas trop de bêtises et ensuite je vais vous faire ma critique je vais vous faire bref cette vidéo va tout simplement parler de Taxi Driver et sans perdre plus du temps on est directement parti pour l'analyse du film Taxi Driver allez let's go c'est parti C'est parti pour de quoi l'histoire de Taxi Driver alors Taxi Driver raconte l'histoire de Travis Bickle qui est de retour du Vietnam et qui connaît des difficultés à réintégrer la société qu'il avait quitté depuis longtemps pour pallier ses insomnies répété il devient chauffeur de taxi de nuit chaque soir il côtoie la grandeur et la décadence new yorkaises et doit faire face aux situations les plus diverses petit à petit va rejeter ce monde frénétique qu'il s'offre à lui et petit à petit il va sombrer dans une folie destructrice Là on est directement parti pour l'analyse du Taxi Driver le rapport de l'individu à son époque a toujours été l'un des moteurs principaux du cinéma dans Martin Scorsese le réalisateur du film du coup un rapport toujours difficile soit parce que l'individu croit la maîtriser qu'il en est totalement détaché ou encore parce qu'il ne sait comment l'aborder cette solitude de l'être qu'il n'arrive ou ne veut pas à communiquer avec l'autre et bien évidemment la problématique principale du Taxi Driver ce qui choque réellement dans le célèbre final du film ce n'est pas tant sa violence graphique insoutenable qui fit beaucoup parler d'elle ou encore l'enchaînement presque mécanique des meurtres et bien le regard vite que Travis affiche dès son acte commis au fond de ses yeux il n'y a plus rien il s'est entièrement vidé de toute moralité tout comme il a vidé son chargeur il ne reste plus qu'un corps inerte affalé dans un fauteuil il lève alors sa main et fin de tirer avec cette arme improvisée sur sa tempe ce geste que l'on pourrait prendre comme le terme de son existence est en fait le premier pas de sa réinsertion sociale et également de sa naissance comme individu en tant qu'il insimile alors le fondement de la vie morale la distinction radicale entre pensée et acte et surtout la possibilité qu'a la conscience de s'opposer à l'agir et ce autant pour contenir ses pulsions que pour les étouffer pour la première fois et inconscientement il fait semblant extériorisant par le signe et non plus l'action son terrible tourment car jusqu'à là Travis n'avait pas pu s'intégrer à la société car incapable de masquer sa personnalité il était exclusivement ce qu'il montrait de lui aux autres une position inconfortable dans un monde où il faut davantage paraître et surtout ne rien laisser transparaître cependant il n'était pas tout à fait en dehors de ce système dont il connaissait les rudiments il invite Betsy à déjeuner ou encore il cache sa xénophobie après auprès de son collègue de couleur mais à chaque fois il finissait par se montrer tel qu'il était au grand jour il amène la jeune femme dans un cinéma porno lors de leur premier rendez-vous comme simple désir sexuel il fixe avec insistance les afro-américains qu'il croise il n'entre définitivement pas dans le cadre au propre comme au figuiduré Scorsese le laissant à plusieurs reprises hors champ de cette ville trop grande pour lui pourtant et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté du personnage Travis n'est pas non plus un être dénué de toute éthique il n'est pas un de ces psychopathes qu'on peut facilement blâmer ou un traumatisé du Vietnam qu'on pourrait peut-être excuser ce choix de laisser un trouble autour de la nature de son instabilité et l'élément déterminant qui permet au film de s'élever au-delà des particularismes sociologiques et de devenir davantage une mise en garde pour le spectateur non Travis conserve toujours au fond de lui un garde fou même si celui ci va progressivement disparaître on peut le constater dans ce qui reste peut-être comme la meilleure scène du film Travis tente de discuter avec Wizar son collègue le temps d'une pause entre deux clients se sentant au bord de la folie il lui demande des conseils seulement les mots ne viennent pas que dire que partager Travis n'a pas appris la structurer ses pensées et ne sait que les transcrire en un flot de paroles indigestes qu'il garde personnel chez Scorsese les mots rapides et tranchants cherchent surtout à cacher la vie la vacuité rongeant les personnages et leur permettant de refouler leurs envies les plus primaires mais pour Travis cette répression du désir est impossible il bouillonne c'est très bien de que de mauvaises choses lui passent par la tête mais comment les contenir si cette envie légitime de partager son vécu marque bien la subsistance d'une morale chez lui son incapacité à communiquer l'enferme à double tour le condamnant à la solitude déchiffrant tel un sorcier des brides des formules de Travis Wizard lui donne le seul conseil qui lui semble juste dans cette jungle où on est de toute façon baisé l'unique moyen de se protéger de soi-même et de devenir ce qu'on laisse transparaître est ce que les autres voient de nous solution peu réjouissante mais qui garantit au moins la survie mais pour Travis cet argument n'a déjà plus de portée on le sait maintenant et il aura beau se cacher derrière son travail comme le lui propose toujours Wizard s'enfermer dans son taxi comme dans une carapace le monde viendra toujours à lui tous les soirs il accompagnera les joies et les misères du monde le temps d'un trajet cet univers brutal vient à lui inlassablement sans qu'il ne puisse jamais le déchiffrer cette insistance tourne à l'obsession et n'a dès lors qu'un seul but fuir ce cercle vicieux mais comment comment peut-il s'échapper d'une existence qui l'encercle de plus en plus tel un étau une seule solution se présente à ses yeux il faudra l'expurger de ce démon et finalement la supprimer évacuer la racaille pour mettre de l'ordre ce projet insensé Scorsese y consacre la seconde moitié de son film c'est dire si le massacre final n'est en rien un acte de folie passagère mais bien sûr bien mûrement réfléchi à partir de là Travis n'épargnera plus rien à personne il veut tout détruire la télévision les politiques et même sa propre image dans le miroir dans la scène la plus célèbre du film où finalement il ne se reconnaît plus physiquement dès lors changer d'apparence de nom ne le gêne de rien et même le rassure dans la jungle new yorkaise il sera le chasseur ou plutôt un esprit furtif invisible prêt à bondir sur ses proies plus rien ne le rattache à son corps désormais plus rien si ce n'est qu'une chose Iris cette jeune prostituée qu'il a plusieurs fois croisé ce corps fragile à peine sorti des bras de sa mère c'est ce qui va le sauver très tôt dans leur relation très vite va se montrer dans un tout autre jour lors de leur premier contact Iris croit qu'il vient la voir pour une passe refusant l'idée même de l'acte il s'en détourne et lui demande plutôt de déjeuner avec lui plus tard cela n'est pas sans rappeler la relation avec Betsy en ce sens qu'elle est inversée ici la femme est une gamine qui l'agit sans réfléchir et même si elle est consciente de sa misère elle préférera montrer que cela ne la tracasse pas elle refoule son malheur au plus profond d'elle-même et prétend bien s'emporter de toute façon elle n'a pas le choix à travers Iris Travis s'ouvre donc à une souffrance extérieure qui tente de s'oublier ce qu'il est lui-même incapable de faire s'il essaiera bien de la délivrer en discutant avec elle il sait très bien qu'il devra assumer son rôle de chasseur jusqu'au bout si Iris ne peut rejeter son existence il le fera pour elle d'où les meurtres sauvages du final ceci accompli et Iris délivrée de son étau Travis peut enfin se détacher totalement de son corps et se donner la mort cependant on sait maintenant que cet acte ne représente pas quelque chose comme une ultime destruction mais une prise de conscience tout comme Iris, Travis va apprendre à étouffer son mal séparant la volonté de l'accomplissement sa vie va reprendre alors de son périple horrifique et il ne gardera que des sécales physiques que le temps effacera seul souvenir de son temps lointain bêtis qu'il croisera une dernière fois le temps d'une course plus besoin de mots leur conversation est quelconque les regards suffisant pour se dire adieu pour tirer un trait définitivement maintenant le silence de Travis parle de son acte peut être gratuit dorénavant comme Iris comme tout le monde il fera semblant d'être heureux mais comme le sorcier le a prédit il sera en vie du coup là j'ai fait l'analyse du film taxi driver maintenant passons à mon avis personnel du film alors personnellement j'ai beaucoup aimé ce film car le film montre la société comme elle est réellement la société new yorkaise car dans les années 70 quand le film a été sorti le 2 juin 1967 New york était l'une des villes avec le taux de criminalité le plus élevé du coup le film montre la société comme elle est le racisme la prostitution etc ça montre voilà ce film j'ai beaucoup aimé pour ça mais aussi pour plein de trucs et c'est un film que j'ai vraiment apprécié lors de mon premier visionnel du coup l'année dernière quand j'avais encore 14 ans et voilà j'ai beaucoup aimé ce film voilà ce film a failli être interdit aux mineurs mais je crois que lors de sa sortie les mineurs devaient être accompagnés de leurs parents il était classé R etc voilà du coup c'est un film que j'ai vraiment aimé lors de mon premier visionnage et voilà je pense que après la vidéo je vais vite fait me revisionner le film car franchement j'ai pas vu le film depuis un an il faut absolument que je le revois mais bref j'ai beaucoup aimé ce film pour ça et pour plein d'autres trucs et voilà j'ai tout simplement aimé Taxi Driver alors avant de finir la vidéo j'ai quelques anecdotes à vous raconter à propos du film alors pour commencer Robert De Niro du coup l'interprète de Travis Bickle il est vraiment devenu chauffeur de taxi pour les besoins du film du coup il a vraiment voulu être dans le personnage et du coup il a décidé de devenir chauffeur de taxi de nuit à New York pendant un mois et du coup voilà il a voulu être dans son personnage du coup il a décidé d'être chauffeur de taxi de nuit pendant un mois pour les besoins du film autre anecdote on peut voir Martin Scorsese du coup le réalisateur du film à deux reprises déjà la première reprise on peut le voir dans le taxi c'est un des clients de Travis du coup il est dans le taxi et il explique qu'il veut tuer sa femme et la deuxième fois on le voit assis bref de toute façon je vous mets les images devant votre écran et voilà on peut voir Martin Scorsese à deux reprises dans le film alors cette anecdote elle est très connue mais vous connaissez sûrement tous la réplique You Talking To Me de Robert De Niro en gros de Travis Bickle dans le film il se regarde dans un miroir et lance la célèbre réplique You Talking To Me désolé pour mon accent américain claqué au sol et bah cette réplique a été improvisée par Robert De Niro il a été improvisé car de base il devait juste se regarder dans le miroir et voilà Robert De Niro comme son génie il a improvisé l'une des répliques les plus célèbres du cinéma Alors aussi le film Taxi Driver s'inspire car s'inspire du scénariste qu'a créé Taxi Driver du coup Paul Schrader il s'inspire de sa vie car il a voulu écrire ce scénario lors d'une séparation avec sa copine du coup il s'était mis il s'était assis sur un canapé il a commencé à avoir l'idée du film enfin l'idée du scénario et du coup il a commencé à écrire et ça nous a donné Taxi Driver Alors pour finir il y a une tentative d'assassinat contre le président de l'époque en 1981 du coup Ronald Reagan l'auteur de cet attentat est John Hinkley Junior il a voulu tuer l'un des présidents américains parce qu'il était fou amoureux de l'actrice qui joue Iris dans le film du coup Jodie Foster il était fou amoureux et du coup pour l'impressionner il voulait tuer l'un des présidents américains il a tiré à 6 reprises la 6ème balle a touché le président mais heureusement qu'il a survécu des suites de ses blessures et du coup pour impressionner Jodie Foster il a voulu tuer un des présidents il a eu plusieurs troubles problèmes mentaux du coup il était incarné dans un hôpital psychiatrique là normalement il est sorti je crois ou je sais pas mais voilà il a eu une tentative d'assassinat contre le président américain à propos du film du coup il s'est inspiré de l'une des scènes du film pour cet attentat l'une des scènes où Travis tente de tuer un des candidats à la présidentielle mais ça échoue bien évidemment et voilà ça a été quand même inspiré du film l'un des tentatives d'assassinat les plus célèbres des Etats-Unis ça a été inspiré d'un film voilà la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan bref les potes je pense qu'on a à peu près fait le tour alors si la vidéo vous plaît vous voulez d'autres analyses d'autres films alors normalement il y en aura d'autres très prochainement sur d'autres films mais là c'était analyse du film Taxi Driver du coup cette analyse vous aura plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouleau qui fait toujours plaisir vous aimez la chaîne si ce n'est pas encore fait voilà il y aura d'autres vidéos très prochainement où j'analyserai d'autres films très sûrement très sûrement voilà si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouleau qui fait plaisir vous aimez la chaîne si ce n'est pas fait cliquez sur le clavier et les notifications sont très très importants pendant toutes les vidéos sinon je vous dis ciao tout le monde c'est devenu oelem et etc c'est devenu peut-être